Et nous enchaînons à présent avec l'enjeu patrimoine et ce sujet qui agite tant la présidentielle, votre héritage. Apparemment, selon les politiques, la machine à transmettre son patrimoine cale ou en tout cas ne correspond plus aux attentes des Français. Et chacun y va de sa proposition. Certains veulent exonérer les dons, d'autres prendre l'intégralité du patrimoine transmis au-delà d'un certain montant. On décrypte ses enjeux avec Meyer Azoghi, président de Cirrus Conseil. Bonjour Meyer Azoghi. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine et on décrypte également ses enjeux avec Florence Legraud. Bonjour Florence Legraud. Bonjour Nicolas. Bienvenue, vous êtes directeur général d'ICN Business School et on va commencer avec vous Florence. Une question que j'ai envie de vous poser à tous les deux. Mais pourquoi est-ce que selon vous l'héritage, ce sujet de la transmission de patrimoine est autant au cœur des débats alors qu'il y a plein de sujets qui pourraient être abordés dans cette campagne présidentielle et qu'on a l'impression que c'est le premier sujet sur lequel tous les candidats ont envie de s'exprimer à l'ouverture de cette campagne plus ou moins officielle pour chacun des candidats ? La première raison probablement c'est parce que le sujet a été abordé. Oui. Et donc, non mais il y en a qui n'ont pas été abordés. C'est vrai, c'est vrai, pas encore. Voilà. Et la deuxième raison, c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'affects, c'est-à-dire c'est ce que j'ai accumulé, c'est le fruit de mon travail, de toute une vie, etc. Donc je veux transmettre à mes enfants le fruit de ce travail. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'affects là-dedans, même si, en fait, on en parlera probablement, mais souvent l'héritage est assez limité. — Et alors il y a beaucoup d'affects là-dedans. Pour autant, aucune proposition des candidats. Mais Yara Zogui ne dit « moi, je trouve que le système fonctionne bien, donc on reste sur le système actuel ». Ils veulent tous le changer. Ça veut dire qu'il y a un constat d'échec du système de transmission de patrimoine actuel ou on est de l'ordre de « j'ai envie d'exister politiquement », pour le dire gentiment ? — Il me semble qu'il y a trois raisons. La première, c'est que c'est un sujet éminemment politique. La meilleure preuve, c'est comme vous le disiez, 75% des patrimoines ne sont pas taxés en France. 75% et contrairement à l'adage qui veut que l'impôt le plus juste soit celui que paye le voisin, là, 75% des Français sont pour la réduction des droits de succession alors qu'ils ne savent pas qu'ils vont pas en payer. — D'accord. — Puisque le patrimoine moyen qui est transmis en France, c'est 135 000 €. — Et donc en dessous de ce montant-là, on ne paye pas de... — C'est pas qu'on ne paye pas. Le montant global du patrimoine transmis est de 135 000 € après, avec les abattements, etc., ce qui fait que 75% des patrimoines ne sont pas taxés. En plus, pour l'État, ça représente à peu près 1% du budget global de l'État, les droits de succession. Donc on est sur un sujet qui est politique et qui a également été mis. Il y a eu un débat avec un rapport qui a été remis. — Oui, bien sûr. Le Conseil d'analyse économique. — Merci. Le Conseil d'analyse économique qui a pointé des inégalités en disant... Bon, on voit qu'il y a une inégalité entre les patrimoines des plus riches et des plus pauvres. Et on proposait des mesures drastiques. Si on en parle, certaines sont catastrophiques. C'est un rapport qui a été fait par des chercheurs, d'imminents professeurs. Mais bon, la réalité économique derrière, notamment sur la remise en cause du pacte du 13, serait catastrophique. Ensuite, je crois que c'est un petit peu sociétal. — Alors juste ce Conseil d'analyse économique. Moi, j'avais noté quand même un chiffre qui pointait. C'est que l'héritage représente 60% du patrimoine total d'un foyer français. Actuellement, c'était 35% au début des années 70. Donc ça veut dire que l'enrichissement des Français passe de plus en plus par l'héritage, ce qui était moins le cas avant. Et c'est là où on peut se poser la question de savoir si c'est un sujet politique, puisque du coup, il y aurait, selon un certain nombre de candidats, une espèce de répercussion d'inégalité du fait de la naissance. — C'est pour ça que je veux dire que c'est politique, parce qu'effectivement, d'abord, le patrimoine moyen des Français augmente. Et il arrive un moment où la question à se poser, c'est est-ce qu'on partage la misère ou la richesse ? Certains estiment qu'en partageant l'inégalité, elle se fait déjà par l'impôt. Et je pense que focaliser sur les droits de succession, c'est oublier l'ensemble des autres impôts. Un chef d'entreprise qui va vendre son entreprise aujourd'hui, il va d'abord payer de l'impôt. 34%, c'est plutôt un taux acceptable. S'il a la mauvaise idée de décéder le lendemain, tranche à 45% pour ses emplois. Enfin, il va lui rester 35. Il part d'une valeur de 100. Plus-value, droit de succession, il en reste 35. Les droits de succession sont à 45% en marginal, en ligne directe. Donc ça concerne très peu de monde. Mais les personnes concernées sont des enjeux cruciaux, notamment pour les entreprises. Et donc il y a effectivement les aspects de taxation. Mais je pense qu'il y a aussi le fait de dire comment est-ce qu'on peut mieux répartir cette richesse. Et l'un des points qui a été mis en avant, c'est qu'on le voit notamment, ça vient des pays anglo-saxons, où la philanthropie est extrêmement développée. Et on dit en France, il faudrait peut-être revoir le principe sacro-saint du code napoléonien, de la réserve héréditaire, la réserve légale et la quotité disponible, où les enfants sont obligatoirement réservataires. Si j'ai un enfant, j'ai une réserve d'un tiers, deux tiers pour les deux enfants et trois quarts. Donc ça veut dire que je ne peux pas tout donner. Si je suis très riche et que j'ai envie de donner à une association, à une fondation, je ne peux pas le faire. Je dois passer une partie de mon patrimoine aux enfants. Et donc l'idée, ce serait de dire finalement, est-ce que je pourrais déshériter mes enfants, c'est ça ? Absolument. C'est une idée qui peut être intéressante et qui n'est pas mise en place. Ah, c'est intéressant parce que du coup, là, on sort des propositions actuelles de campagne. Florence Legros, je voudrais réagir sur le sujet. Tout à fait. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans les propositions de campagne, précisément, c'est qu'il n'y a rien de révolutionnaire. En fait, effectivement, ce qui vient d'être dit, c'est que si on compare avec les systèmes américains, par exemple, aux États-Unis, le prélèvement se fait à la source. Et après, vous avez complète liberté de tester. Parce qu'en France, on n'a aucune liberté de tester sur la part réservataire. Et donc, je parle souvent de contrôle, évidemment. Mais en fait, dans 70% des cas, après, c'est quand même égalitaire. Soit parce que la part réservataire conserve l'égalité, soit même parce que les gens font un testament. Mais en réalité, ça ne va pas changer grand-chose. Ils vont simplement écrire que la maison de campagne revient à la fille. — Ça peut être crucial. Parce qu'il y a l'aspect fiscal. Et après, il y a l'aspect de répartition du patrimoine avec les indivisions qui peuvent être catastrophiques dans les familles. — Mais ce que vous dites, c'est que globalement, il y a une égalité entre enfants. — Voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'aux États-Unis, vous payez avant. Et après, vous avez totale liberté de tester. — Donc on veut transmettre 100 000 euros. Alors ça peut être plus. Mais on paye d'abord. Et ensuite, on divise comme on veut. — Et après... Ah, c'est pas que je divise comme je veux. C'est que si ça me fait plaisir, je vous donne à vous ou à la petite dame qui s'est occupée de moi jusqu'à la fin de mes jours. — Et je déshérite complètement mes enfants. — Je déshérite la liberté de tester. — Oui. Et puis on peut même transmettre à ces animaux ce qui n'est pas possible en France. — Alors ceci dit, et ça revient quand même à la première question. Pourquoi est-ce qu'il y a un peu d'affect ? C'est qu'on observe quand même que les Américains sont quand même... Alors ils passent tous par un lawyer parce que quand même ça se fait. Mais en réalité, à la fin, c'est relativement égalitaire. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça, finalement, ça change marginalement. Donc il n'y a pas de proposition. On n'a pas cette proposition qui serait quand même assez révolutionnaire parce qu'on pourrait très bien imaginer qu'on casse les dynasties comme ça. Donc c'est quand même un sujet politique. Et il n'y a non plus, en fait, pas tellement, je trouve, de distinction entre ce qui est aide, donc ça, c'est quand les enfants sont jeunes, donation et héritage. Et donc là aussi, il pourrait y avoir une proposition révolutionnaire qui serait de dire au contraire. On taxe à mort l'héritage pour faciliter les donations. — Avant, effectivement, le décès de la personne. Parce que c'est vrai que là, effectivement, j'ai les propositions sous les yeux. Je suis d'accord avec vous. Il n'y a rien de révolutionnaire. En fait, on augmente des seuils. On baisse certains seuils. Ou alors on dit au-delà de 12 millions d'euros quand il s'agit de Jean-Luc Mélenchon, « Je prends tout parce que je considère qu'il faut éviter de répliquer, finalement, certains gros patrimoines. » Mais on n'a pas de changement drastique de fonctionnement. — Les effets de levier sont de deux natures. Il y a ce qu'on appelle les niches fiscales. Et puis il y a les abattements et la durée de renouvellement. L'abattement, aujourd'hui, est de 100 000 €. Il peut être renouvelé tous les 15 ans. Donc quand on commence à transmettre un patrimoine, c'est rarement avant 60 ans. — Donc ça, c'est 100 000 € par enfant que je peux donner tous les 15 ans. Je ne fais pas taxer dessus. — Absolument. On a connu beaucoup mieux. À l'époque de Sarkozy, c'était tous les 6 ans et 150 000 €. Donc beaucoup de candidats reviennent sur ce quantum et notamment... — Valérie Pécresse propose de revenir à 6 ans et d'augmenter à 200 000 €, pour le coup. — 200 000 €. Certains proposent de l'élargir aux frères et sœurs. — Bien sûr. — Puisque les frères et sœurs sont taxés à partir de 16 000 € à peu près. Là, on mettrait le même seuil à 100 000 €. Donc c'est ce seuil. — Donc ça, c'est notamment Marine Le Pen qui propose ça, pour le coup. — Et combien de fois on peut le renouveler ? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est tout ce qui est appelé niche fiscale. Alors on met l'assurance-vie à toutes les sauces. Notamment, ce rapport parle beaucoup d'assurance-vie. J'ai peur qu'il soit un petit peu biaisé parce que l'assurance-vie aujourd'hui, au-delà de 800 000 €... J'arrondis que les spécialistes... — Bien sûr. Pour qu'on puisse comprendre, effectivement. — Absolument. Au-delà de 800 000 €, le taux d'imposition en assurance-vie est de 31,25 %. Vous voyez la précision. Donc la niche fiscale est quand même assez limitée. — Bien sûr. — Puisque le tranche marginale est de 45 %, et 45 %, c'est quand on reçoit un patrimoine en pleine propriété. Donc déjà, quand il y a un démembrement, donc l'usufruit de propriété, souvent le conjoint qui n'est pas taxé... Là, c'est la loi TEPA de Sarkozy aussi qui fait que les conjoints ne sont pas taxés en France. — Bien sûr. Quand ils héritent, effectivement. Par contre, quand eux-mêmes décèdent et qu'ils transmettent, là, pour le coup, il y a une taxation. — Il y a une taxation. Donc le fait de se dire qu'on a la possibilité de profiter de l'assurance-vie de façon totalement exonérée, c'est faux, puisque c'est limité à 20 70 ans et c'est taxé à 31,25 %. — Donc ça, c'est un sujet qui est mis sur la table, notamment par Yannick Jadot, mais par d'autres, de dire finalement qu'on peut transmettre son patrimoine de différentes façons via l'assurance-vie, via des niches fiscales ou autres. Moi, je supprime tout et je considère que dès que c'est transmis, c'est sous la même enveloppe fiscale. — À la limite, pourquoi pas simplement qu'il ne touche pas au passé ? — D'accord. Oui, effectivement, c'est un autre sujet. — Parce que c'est la remise en cause de la parole de l'État et l'économie fonctionne avec de la confiance. Donc l'assurance-vie, vous voulez les ignorerations et puis surtout ne pas toucher au pacte du treil qui permet de transmettre une entreprise dans des conditions acceptables. Encore une fois, c'est un actif non liquide. — Bien sûr. — Et souvent, la succession met fin à une entreprise, à beaucoup de liquidation ou même des grosses entreprises qui ne peuvent pas continuer à grossir. On a beaucoup moins de TI qu'ailleurs. Et donc à un moment, vouloir remettre, enfin casser ce qui marche, moi, j'aurais plutôt tendance à leur dire flécher l'argent vers l'économie réelle. L'assurance-vie, vous voulez supprimer le droit de succession sur l'assurance-vie, qui dit plus d'exonération ? OK. Ça peut ne plus se justifier. À la fin, c'était pour financer les déficits publics puisqu'il y avait beaucoup d'obligations. Aujourd'hui, on leur dit si vous investissez dans du non-coté, dans des entreprises réelles qui sont RSE pour aller dans le sens, etc. Vous pourrez avoir des générations pour financer. Alors juste, moi, il y a un sujet que j'aimerais traiter. Il reste quelques minutes. Florence Legro, on a parlé effectivement par exemple de pouvoir transmettre à ses frères et soeurs ou autres. Il y a quand même quelque chose qui revient souvent. Et ça revient d'ailleurs même dans cette idée de pouvoir transmettre plus, plus souvent. C'est la transmission intergénérationnelle de transmettre de ses grands-parents à ses petits-enfants. Et là, on se dit, c'est là où la machine cale. C'est qu'en fait, avec l'allongement de la durée de vie, est-ce que l'héritage a le même rôle ou le même intérêt qu'il y a ne serait-ce que 20 ans ou 50 ans ? Non, mais tout à fait. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on disait tout à l'heure que peut-être il fallait réfléchir sur l'accélération des donations parce qu'avec l'allongement de l'espérance de vie, effectivement, le patrimoine va finir par tourner, je ne vais pas être politiquement correct, mais entre des vieux de 120 ans et des vieux de 100 ans. Et donc, ce n'est quand même pas très dynamique pour l'économie. Et ça, les études de l'INSEE le montrent, le fait de faire des donations, ça est un accélérateur de croissance. Et notamment parce que, en fait, ça permet de créer des entreprises, quelle que soit la forme de la donation, d'ailleurs. Et les créateurs d'entreprises, en fait, en France, sont souvent des gens qui ont perçu des donations. Et donc, il ne faut certainement pas négliger cet aspect. Et de manière générale, je crois aussi que le débat, quelquefois, on a l'impression qu'il se focalise autour des riches, qui utilisent des niches fiscales. Et on a l'impression, là, qu'un riche, c'est Ong Picsou en train de baigner dans ses... Oui, ou qu'un entrepreneur, même si Ong Picsou en train de baigner dans ses sous, ce n'est pas toujours le cas. Alors qu'un entrepreneur... Ça peut léguer des dettes aussi. Ça peut léguer des dettes. C'est un patrimoine non liquide. C'est un patrimoine non liquide. Et c'est surtout un patrimoine productif. Et d'ailleurs, les gens qui font des donations aujourd'hui en France, c'est d'abord, effectivement, des hauts patrimoines, mais aussi les agriculteurs, par exemple. Et donc, là, on a clairement un patrimoine qui n'est pas liquide et qui est un patrimoine productif. Donc, il ne faut quand même pas tout mélanger. Mais il y a la de guillemets. 30 secondes, oui. Effectivement, aujourd'hui, on hérite de plus en plus tard. Et donc, il y a une question de transfert d'actifs de génération qui vont aller. Si je donne de l'argent à mes enfants, elles vont consommer. Je dis elles parce que j'ai des filles. Bien sûr. Elles vont consommer. Elles vont payer de la TVA. Elles vont acheter un bien immobilier. Elles vont payer de la taxe foncière. Donc, il s'agit de voir comment on peut faire circuler ce patrimoine. Et encore une fois, comment on crée de la richesse pour mieux la répartir. C'est indéniable qu'il y ait des inégalités. Mais ce n'est pas en taxant qu'on va réussir. C'est très simple. L'impôt, c'est égal à un volume multiplié par un taux. Au CP, on le comprend. Si on augmente le taux, le volume diminue. On l'a vu avec la taxe à 75%. Les recettes n'ont jamais été aussi basses. Depuis qu'il y a la flat taxe, l'argent circule. Il y a de la création de valeur et de la taxation qui est naturelle. C'est la contribution de chacun à la vie publique, on va dire. Merci beaucoup, Meyer Azoghi, président de Cirrus Conseil. Merci beaucoup, Florence Legroix, directeur général d'ICN Business School. Il y a un sujet qui revient régulièrement, c'est celui de la transmission d'entreprise. Là, on a traité ça de manière générale. Ce sera peut-être intéressant d'ailleurs de se retrouver pour parler spécifiquement de la transmission d'entreprise. Il n'y a qu'un seul candidat qui en a parlé pour l'instant spécifiquement. Enfin, deux, il y a Éric Zemmour et Valérie Pécresse qui en parlent sans vraiment en parler. Mais peut-être qu'on aura plus d'éléments la prochaine fois. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de Smart Patrimoine sur Bsmart.